c'est probablement la vidéo que j'aurais jamais 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 pensé faire de ma vie mais voilà la vie fait que malheureusement j'en suis là j'imagine qu'avec le titre de la vidéo il n'y a pas trop trop de suspense sur le sujet de cette vidéo et on sait de quoi ça parle c'est pas la joie on ne peut pas dire que 2023 commence en grande pompe on ne peut pas dire que 2022 c'est terminé non plus dans la joie mais voilà je sais pas trop à quoi ça sert de faire une vidéo j'essaye de parler de ce qui est en train de se passer pour moi et en même temps je sais pas trop quels mots utiliser je sais pas trop si c'est la bonne décision à prendre parce que il y a les gens qui vont penser que c'est mieux de faire preuve de pudeur et pas trop parler de ce genre de choses peut-être que c'est mieux et il y en a d'autres qui préfèrent s'exprimer moi je sais pas dans quelle catégorie je suis à ce moment là je sais juste que peut-être que je dois en parler peut-être que ça va me faire du bien puisque du coup ça fait un mois que je suis un peu toute seule avec mes pensées je me dis peut-être que c'est vraiment de partager donc comme le titre de la vidéo le dit probablement je n'ai pas passé une très très bonne fin d'année c'est vraiment un euphémisme il y a un mois de ça on m'a diagnostiqué un cancer un cancer du sein le dire à voix haute et le dire à autant de personnes d'un coup ça me fait très bizarre parce que c'est pas non plus genre de truc que j'ai dit énormément j'ai évidemment dû l'annoncer à ma famille à certains amis et puis ben voilà il y avait mon chéri avec moi chaque personne à qui j'ai dû l'annoncer ça a été extrêmement douloureux je peux pas mentir ça a été extrêmement douloureux et extrêmement traumatisant on va dire que au fur et à mesure je commence à me faire à l'idée ce que je vais dire dans cette vidéo et la manière dont je vais en parler c'est peut-être pas très clair parce que en même temps moi j'ai pas pris de notes et j'ai pas préparé de discours ou de choses exactement que je voulais aborder parce que c'est vraiment le genre de vidéo j'allais pas m'amuser à la scripter j'ai pas forcément pris de notes parce que je voulais voir un peu comment ça venait je pense pas que je vais refilmer cette vidéo genre faire plusieurs essais etc parce que je trouve ça assez dur de le faire une fois et en même temps je préfère que ce soit le plus naturel possible donc je suis désolée déjà d'avance si ce que je dis parfois n'est pas très clair ou pas très bien expliqué mais même moi je suis profondément perdue j'espère que vous le comprenez je pense que je vais commencer par expliquer comment on est arrivé à un diagnostic ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que j'ai en gros de l'eczéma sur la poitrine j'ai de l'eczéma et en vrai de l'eczéma ça commence tu sais t'as un peu une zone de sécheresse genre c'est sec ça gratte et puis voilà et quand je dis de l'eczéma c'est vraiment sur une zone comme ça enfin c'est vraiment ridicule quoi et ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et je laisse traîner je me tiens ça me saoule au début c'est un peu sec tu mets un peu de crème ça passe pas puis après plusieurs mois à te démanger à te gratter à mettre des vêtements dessus évidemment tes sous vêtements etc tu dis bon bah ça me saoule etc mais en même temps moi je suis pas le genre de personne qui va chez le docteur beaucoup enfin j'y vais vraiment pas beaucoup si je vais chez le médecin c'est vraiment qu'il y a un truc qui va pas et qui me gêne si j'ai mal quelque part je prends un ibuprofène et puis on en parle plus et en fait ça a traîné pendant des mois on est revenu de Corée du coup en octobre Johan quand on était en Corée il a fait beaucoup d'examens médicaux parce que ça faisait cinq ans qu'il n'était pas rentré qu'en France il va pas non plus chez le médecin genre jamais jamais en cinq ans je pense qu'il a été deux fois chez le médecin et c'est moins qu'il y ait traîné et du coup quand il est rentré en Corée il en a profité pour faire toutes sortes d'examens un peu en check-up global parce que Johan n'a pas l'hygiène de vie la plus comment dire il a pas une bonne hygiène de vie et puis il a pas un métier qui lui permet d'avoir une bonne hygiène de vie non plus et du coup il a fait plein d'examens voilà il a été chez le dentiste plusieurs fois parce qu'il a eu du coup il a fait plein d'examens on a découvert des problèmes il a dû s'en occuper mais voilà il a été beaucoup chez le dentiste il a fait d'autres examens il a fait des radios il a fait des pitules il a fait plein de choses tout va bien il va très très bien pas de soucis mais du coup il a fait tout ça pendant un mois en Corée et je comprends aussi qu'il l'ait fait en Corée parce qu'il faut s'imaginer qu'en France même s'il va chez le médecin ou s'il veut aller chez le dentiste ou s'il a une urgence il se retrouvera toujours dans une salle avec un docteur qui parle en français même si Johan parle extrêmement bien le français je trouve il n'en reste pas moins que des termes médicaux etc c'est pas facile à comprendre et puis t'es forcément je peux comprendre que t'es pas à l'aise quoi tu vois genre d'aller chez le médecin à l'étranger c'est quand même pas hyper facile et du coup il a tout fait en Corée il est revenu etc fin de l'histoire et du coup moi je suis revenue avec lui en octobre et je me suis dit bon je sais pas pourquoi ça m'a pris d'un coup je me suis dit bon j'ai quand même plein de petits problèmes genre des trucs con genre ouais genre j'ai mal de temps en temps genre tous les deux mois j'ai mal à une gencive mais toujours la même pourquoi j'avais mal aux pieds genre j'avais mal à un orteil tout le temps dans mes chaussures c'est des trucs vraiment con et j'ai un petit peu d'eczéma qui m'emmerde voilà profondément quand j'ai des vêtements ça me saoule et du coup moi en octobre je me dis vas-y genre c'est Johan qui m'a donné l'exemple tu vois je me suis dit vas-y prends tous les rendez-vous chez le médecin fais et puis comme ça on en parle plus quoi soigne toi ces petits trucs qui sont vraiment insignifiants mais au moins fais-le quoi on attend pas que ce soit vraiment trop désagréable et du coup j'ai été chez le médecin du coup un médecin généraliste chez qui du coup j'ai montré cette eczéma je l'ai montré etc elle m'a fait un petit examen elle a regardé elle m'a confirmé moi j'avais pas le mot eczéma moi je me disais juste j'ai ce truc qui me démange et c'est elle qui m'a dit ah c'est probablement de l'eczéma mais vu que c'est sur la poitrine je vais vous envoyer faire une échographie parce que quand ça touche à la poitrine on on prend pas de risques et on fait directement un examen avec le recul je pense que vu les symptômes que j'avais elle avait déjà un très gros doute mais évidemment à ce moment là moi je suis juste dans son cabinet parce que je suis mal à l'aise dans mon soutien-gorge donc elle va pas me dire une mauvaise nouvelle qui peut-être n'est pas du tout vraie elle me fait une ordonnance pour prendre rendez-vous pour faire une échographie et elle me dit qu'à un moment en partant vous pouvez prendre le rendez-vous sur internet mais si le rendez-vous il y a plus d'un mois de délai appelez-les pour passer en urgence moi je sais pas si je suis trop naïve ou j'en sais rien mais à ce moment là j'ai même pas de tuté de me dire passer en urgence genre pourquoi passer en urgence genre c'est juste une plaque d'eczéma qui fait un millimètre enfin qui fait un centimètre donc c'est bulle tu vois je me dis c'est juste pour pas attendre deux mois quoi et effectivement quand tu vas sur internet pour prendre rendez-vous t'as au moins deux mois de délai quoi et du coup j'ai été j'ai pris rendez-vous faut savoir que moi je vais tellement pas chez le médecin depuis des années que j'ai même pas de mutuelle non j'ai pas de mutuelle je vais pas chez le médecin genre c'est juste ça et je me dis bon bah je vais raquer pour un examen mais c'est juste une photo et du coup effectivement je prends rendez-vous pour faire une échographie elle me dit en gros il y a de la place dans un mois et demi je lui explique qu'on m'a dit de passer en urgence bla 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 elle me débloque un rendez-vous sous deux semaines donc on est genre fin octobre et j'ai un rendez-vous et je sais pas pourquoi mais je l'annule genre j'y vais pas est-ce que c'est parce que inconsciemment bah inconsciemment j'ai pas envie d'y aller tu vois j'ai vraiment pas envie d'y aller je me dis c'est vraiment juste de l'eczéma je suis une personne qui est extrêmement pudique donc je me dis j'ai pas envie de me déshabiller avec un docteur et que on me trifouille la poitrine et qu'on me fasse des trucs tu vois genre je me dis j'ai pas envie toutes les personnes qui doivent aller chez le gynécologue qui regarde cette vidéo savent très bien c'est quoi ce sentiment que tu dois le faire c'est pour ta santé mais genre vraiment non et du coup j'y vais pas j'annule le rendez-vous je dis putain en plus c'est juste pour de l'eczéma ça me saoule je vais devoir payer le rendez-vous en plus j'ai pas de mutuelle ça me gaffe quoi mais je sais pas pourquoi je l'annule je me dis bon bah aujourd'hui je me sens pas mais je vais quand même y aller juste pas je vais reprendre rendez-vous et tout et cette fois je prends rendez-vous sur le site donc il y a un mois et demi de délai mais je me dis c'est pas grave tu vois j'y vais et puis je me sens enfin psychologiquement je me sentirais un peu plus prête à me déshabiller dans le cabinet du docteur tu vois voilà pour certains ça peut paraître puéril et tout mais retenez bien ce n'est que de l'eczéma et j'ai pas envie de me foutre à poil bah je prends rendez-vous ça passe etc et tout et il y a deux trois fois où je me fais un peu mal et ça me souffle donc cette fois je suis décidée genre je vais aller au rendez-vous on va me donner une crème pour ce putain d'eczéma qui me dérange et puis on en parlera plus et j'avais rendez-vous du coup le 15 décembre je sais plus exactement la date mais en gros le 15 ou le 16 je sais plus j'avais rendez-vous à la mi-décembre j'y vais juste en me disant t'es une toute petite partie de ton cerveau qui se dit peut-être c'est une mauvaise nouvelle mais c'est vraiment une toute petite partie et la partie la plus rationnelle de ton cerveau te dit non genre non non euh ça arrive aux autres mais ça n'arrive pas à nous quand je me rends du coup au centre d'imagerie j'y vais vraiment toute sereine je donne ma carte vitale on me demande ma carte de mutuelle si j'ai pas de mutuelle tout ça moi je m'attends à payer genre à peu près 80 euros un truc comme ça ce qui normalement était les tarifs je me dis ouais bon voilà j'attends je vais à la salle d'attente y'a vraiment rien de spécial j'y allais en fin de journée donc il faisait noir comme dans un cul parce qu'on est en hiver et il fait nuit à 16h voilà je fais mon échographie donc c'est un docteur qui me reçoit c'est une femme elle est vachement speed mais tu sais qu'elle est vachement speed parce que y'a du monde y'a vraiment beaucoup de monde que évidemment si t'as un rendez-vous tous les mois et demi c'est qu'ils sont overbookés donc voilà mais elle est sympa enfin elle est gentille polie et tout y'a pas de soucis elle est pas brusque elle me pose 2-3 questions elle me fait l'échographie donc tu sais le truc là avec du gel et en gros elle te passe le truc sur la poitrine je suis toujours extrêmement mal à l'aise ça ne changera jamais je suis extrêmement mal à l'aise mais je me dis vas-y on en finit quoi et du coup elle fait l'échographie elle me pose mes 2-3 questions genre elle me dit est-ce que vous avez de l'eczéma ailleurs ça fait combien de temps nanana j'ai pas d'eczéma ailleurs ça fait très longtemps que ce truc est là je pense sincèrement que ça ne cicatrise pas ou ça ne guérit pas parce que ben t'es tout le temps dans tes sous-vêtements tu vois t'es dans tes sous-vêtements tu prends des douches si y'a une petite croûte qui se forme forcément tu prends ta douche ça enlève la croûte enfin c'est impossible à cicatriser moi je suis vraiment dans ma tête c'est de l'eczéma genre le docteur, le médecin qui m'a envoyé faire cet écho m'a dit franchement y'a pas de quoi s'inquiéter c'est sûrement de l'eczéma donc moi je suis dans cet état d'esprit l'écho ça dure peut-être 5 minutes ouais je pense que ça dure 5 minutes quoi elle passe le truc elle fait des captures d'écran en gros quand ils font ce genre de truc ils appuient et ça capture l'endroit où elle est en train de regarder et ensuite l'échographie si un jour vous faites des radios ou des échos etc c'est ce dossier ensuite il est envoyé à votre médecin qui du coup ensuite peut avoir votre dossier quoi elle me dit rien en vrai elle me dit rien sur mon échographie mais elle me dit j'aimerais bien que vous fassiez une mammographie avec une de mes collègues genre qu'on... elle me dit pas j'aimerais que vous fassiez une mammographie elle me dit j'aimerais bien qu'on fasse quelques clichés en plus donc je me dis ok donc moi je me dis elle va me redonner rendez-vous pour plus tard tu vois elle me fait je crois que ma collègue est pas encore partie je vais voir avec elle là si elle peut vous le faire tout de suite donc quand elle me dit ça elle me dit je vous laisse vous rhabiller et je vais aller chercher ma collègue vous patientez dans le couloir pas dans la salle d'attente elle me dit il y a le couloir là juste devant la salle où j'ai fait les coups elle me dit vous mettez là il y a des chaises et tout hein je me laisse pas debout comme une con elle me dit installez vous là on va s'occuper de vous on vous reprend et en fait il y a une petite alarme qui s'enclenche dans mon cerveau qui dit c'est quand même vachement bizarre genre sa collègue doit partir l'autre elle la retient elle dit hmm j'aimerais qu'on fasse plus de clichés donc je suis seule dans le couloir je me dis bon ben chelou tu vois moi dans ma tête à ce moment là je me dis chelou c'est peut-être juste qu'elle veut être sûre mais en même temps devant mes yeux moi je vois les euros qui défilent je dis putain c'est plus 80 euros ça va gonfler quoi moi j'en suis encore là mais il y a une toute petite alarme dans ma tête qui me dit oula c'est pas bon parce que si elle avait rien vu à l'échographie s'il y avait vraiment rien de chez rien bah ça s'arrêtait là quoi donc elle a dû voir un truc je sais pas quoi parce que moi j'ai tourné la tête pour voir l'échographie tu vois mais franchement les clichés d'échographie ça veut rien dire c'est du noir avec quelques reflets genre ça veut rien dire pour moi donc je regarde je me dis ah y'a rien et c'est vrai que quand tu regardes comme ça y'a rien tu peux pas te dire je vois quelque chose y'a rien moi j'attends dans le couloir et je pense que j'attends peut-être 10 minutes moi j'en remarque c'est 10 minutes et y'a une collègue à elle qui vient qui se présente qui me dit venez on va faire du coup c'est pourquoi elle me pose la question elle me dit c'est dans quel cadre c'est pourquoi qu'il faut les clichés etc et je lui dis écoutez je sais pas elle me dit ah vous savez pas elle vous a pas dit je dis non elle m'a rien dit elle m'a juste dit qu'elle allait vous chercher pour faire quelques clichés en plus donc je ne sais pas la fille qui en va de moi elle pousse pas tu vois parce qu'elle doit savoir que en gros le docteur a vu quelque chose et qu'elle me l'a pas dit pour pas me faire paniquer ça c'est des trucs que je peux dire aujourd'hui avec mon recul à ce moment là je me rends compte de rien parce que je suis en train d'être un peu sonnée tu vois plus on avance dans le rendez-vous plus je suis sonnée je comprends pas et du coup cette fille là elle pousse pas plus que ça elle m'explique que je fais la mammographie donc l'échographie c'est vraiment avec le truc où on a du gel sur la poitrine et elle regarde avec son outil elle le passe sur la poitrine et puis elle a un cliché la mammographie c'est vraiment une radio de la poitrine donc là tu te mets face à une grosse machine t'es toujours à Walp du haut et t'as ce truc qui te les poubs c'est vraiment pas très agréable mais franchement ça va franchement encore ça va le docteur arrive moi je suis devant la machine en train de faire des clichés la dame elle est derrière son pupitre en train de manipuler parce qu'il faut qu'elle appuie pour que les clichés se fassent et à ce moment là moi je suis encore Walp il y a le docteur qui rentre et qui se met derrière le pupitre avec elle et qui regarde et je vois il regarde l'écran il regarde deux trois trucs et il dit ah ouais là et tout je me dis putain il y a un truc mais ton cerveau veut pas faire ce... veut pas enregistrer il y a un truc donc je sais qu'il se passe quelque chose et en même temps je me dis bah non genre c'est très très compliqué à expliquer parce qu'en vrai là quand vous écoutez ce que je dis vous devez vous dire évidemment qu'il se passe quelque chose c'était con quoi mais sur le moment déjà ça se passe très rapidement étant déjà mal à l'aise dans la position de faiblesse dans laquelle je suis parce que voilà quand tu vas faire ce genre d'examen t'es pas dans une position de force tu vois tout ça fait que je suis un peu dans une bulle et je comprends pas trop ce qui est en train de se passer on termine on me dit de me rhabiller et là elle me dit donc la suite logique une fois que t'as fait tes examens c'est de dire bon bah merci au revoir tu sors tu vas régler ou alors tu donnes ta mutuelle ton truc et ensuite tu rentres chez toi et s'il y a un problème bah c'est ton... parce que ton médecin va recevoir ces clichés et s'il y a un problème ou il y a un truc bah tu vois ton médecin quoi là elle me dit pas vous pouvez y aller etc il y a pas de soucis elle me dit euh 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 le docteur va vous revoir vous pouvez patienter dans le couloir j'y vais me voir MBO oui il va discuter avec vous bon bah si le docteur il a besoin de discuter c'est que là je sais il y a un soucis donc je suis seule dans le couloir entre temps sur ce très court laps de temps comme je vous ai dit comme il y a beaucoup de personnes qui vont faire des des radios des échos etc pendant que moi je suis en train de galérer avec mon truc il y a déjà une quinzaine de patientes qui sont passées et qui pas donc je vois les gens qui défilent qui partent qui font leur truc ils partent quand je suis dans le couloir c'est j'ai déjà fait du coup en gros j'ai fait deux examens et après elle m'a refait une mammographie en faisant un truc plus précis ou je sais pas quoi j'ai pas trop compris mais elle m'a fait plusieurs clichés et maintenant je dois revoir le docteur je me dis bon bah voilà je sais pas ça va être quoi la nouvelle mais et du coup j'ai réattendu je pense un dix minutes quart d'heure la docteur que je vois elle est toujours très speed elle m'explique les choses elle est très calme dans son ton mais en même temps elle est speed et au final au bout de 15 minutes elle me dit venez je vais vous je vais m'entretenir avec vous donc je rentre avec elle dans la pièce où on a fait l'écho à la base c'est une pièce qui est un peu tamisée et tout ça genre t'as pas de lumière vive c'est très tamisée et voilà et je m'assois elle me dit asseyez-vous je m'assois sur le lit tu vois et elle elle s'assoit en face de moi et en gros elle m'explique que à l'échographie elle a vu quelque chose que du coup elle a demandé à faire la mammographie et que sur la mammographie elle voit des cellules cancéreuses qui sont dans les canaux enfin en gros je vais pas vous passer l'aspect technique je sais pas comment dire mais en gros elle me dit il y a un espèce de foyer de cellules cancéreuses et elle me dit qu'elle suspecte que c'est une maladie de Paget chaque annonce qu'elle me fait elle laisse un grand blanc juste après comme pour me laisser le temps d'enregistrer ce qu'elle est en train de dire j'enregistre pas quand même c'est violent en fait je pense que là on est vraiment dans le moment du choc c'est un choc donc elle est en train de me dire des trucs ça s'enregistre pas bien elle laisse des grandes pauses qui sont assez dramatiques mais en vrai c'est des pauses pour que je puisse encaisser et puis c'est des pauses pour que je puisse poser une question si j'en ai une mais j'ai j'ai rien genre vraiment j'ai rien à dire et elle te dit il y a des cellules cancéreuses mais en même temps elle te dit pas ah c'est un cancer genre les mots sont pas je trouve que les mots sont pas assez clairs mais en même temps elle c'est juste une image qu'elle a vue donc elle peut pas poser un vrai diagnostic donc à ce moment là ce qui se passe c'est qu'elle m'explique qu'elle suspecte une maladie qu'il y a des cellules cancéreuses et elle me dit on va devoir planifier une biopsie donc la biopsie pour ceux qui savent pas c'est que quand tu détectes quelque chose d'anormal sur une radio ou une écho peu importe ensuite le docteur va venir prélever dans cette anomalie et pour pouvoir l'analyser en laboratoire et dire est-ce que oui ou non ça confirme ses suspicions donc je pense qu'on est le 16 16 décembre elle me dit vous allez repasser au secrétariat donc il se passe tout l'entretien mais c'est tellement fou ce qui se passe que j'ai aucune question je lui dis juste elle me laisse le choix elle me dit est-ce que vous voulez réfléchir comment vous voulez procéder où vous voulez aller est-ce que vous voulez prendre vos rendez-vous vous-même moi je viens de prendre une claquasse dans la gueule je suis incapable de prendre des décisions je n'ai même pas de mutuel je ne sais pas comment je ne sais pas avec qui prendre les rendez-vous je ne sais pas de quoi elle est en train de me parler donc je lui dis juste non prenez mettez tous les rendez-vous qu'il faut mettre et puis et puis voilà donc elle me renvoie vers son secrétariat et du coup on organise une biopsie donc la biopsie qui se fera sous anesthésie locale etc prélèvement blablabla donc la biopsie qui tombe le 21 et les résultats de la biopsie le lendemain ça va extrêmement vite moi j'entendais à chaque fois quand tu dois faire une biopsie tu attends plusieurs jours avant d'avoir les résultats et nanana et même la biopsie elle est prévue pour un peu plus loin moi j'y suis allée en fin de semaine la semaine suivante j'étais en train de faire la biopsie le lendemain j'avais les résultats je me dis peut-être c'est pas vrai tu vois peut-être c'est pas ça peut-être c'est pas un cancer peut-être c'est pas des cellules cancéreuses peut-être elle a mal vu donc je rentre chez moi sonné donc la biopsie ils la prévoient le 21 décembre au matin le 21 décembre c'est mon anniversaire le 21 décembre c'est également l'anniversaire de John Wan donc très bon anniversaire à John Wan il y a une partie de moi qui est qui se sent incroyablement coupable oh non je vais pleurer on fait une pause il y a une partie de moi à ce moment là qui se sent incroyablement coupable parce que bah j'explique à John Wan tout ce que qui vient de se passer je lui explique qu'en gros là on va passer un mauvais moment John Wan il est encore assez optimiste entre guillemets il me dit franchement je pense que c'est rien je pense que c'est pas grand chose on s'alarme pour rien bon spoiler alert c'est beaucoup donc le 21 je fais ma biopsie c'est un moment qui est assez alors c'est douloureux physiquement c'est sous anesthésie locale mais c'est douloureux pas le moment du prélèvement donc en gros pour te prélever ils te font une anesthésie locale là où tu dois faire le prélèvement anesthésie locale et ensuite il y a une aiguille qui vient c'est pas le docteur qui vient avec son aiguille faire lui même etc c'est très précis j'ai refait une radio etc genre ils ont bien regardé c'était où qu'il fallait prélever et ensuite c'est une aiguille qui vient toute seule avec une machine chercher le prélèvement ça ça fait pas mal parce que t'es anesthésié localement et l'anesthésie elle est très forte genre je sais qu'elle m'a fait trois piqûres elle m'en a fait une j'ai senti l'aiguille passer un petit peu vraiment un petit peu après elle m'a dit je vous en fais une deuxième je vous en fais une troisième je sentais plus rien à partir de la première je ne sentais plus rien donc j'ai dit bon voilà ce qui fait par contre extrêmement mal c'est que pour faire ça forcément c'est comme la mammographie on te prend le boop on l'écrase comme une crêpe et là on m'a écrasée tellement fort que je déconne pas j'avais du mal à respirer genre chaque inspiration était douloureuse parce que c'était tellement pressé que j'arrive tu sais à un moment t'arrives plus à te concentrer sur autre chose et en gros elle te dit ouais ça va durer 15-20 minutes et je me sentis tellement oppressée et ça faisait tellement mal que au bout d'un moment l'assistante en gros c'était plutôt l'assistante du médecin qui me faisait le prélèvement elle m'a desserrée très légèrement ça faisait toujours mal mais c'était une douleur supportable et il faut savoir qu'après cette biopsie une fois qu'on t'a prélevé etc. on te laisse encore dans la machine on te laisse écraser pendant un bon 10 minutes un quart d'heure en gros elle m'a expliqué que c'était pour prévenir d'un trop gros hématome ou je sais pas quoi moi je comprenais vraiment qu'à moitié ce qui était en train de se passer je pense que jusqu'à maintenant c'était vraiment le moment le plus traumatisant parce que t'es vraiment seule dans cette salle pareil t'es à moitié à Walp t'es dans une position inconfortable t'es en train d'avoir mal physiquement t'es anesthésié moi j'ai fermé les yeux du moment où je me suis assise dans le truc j'ai fermé les yeux jusqu'à la fin d'ailleurs il y a un moment pendant la procédure où elle me dit alors maintenant vous fermez les yeux elle me dit c'est rien de grave mais c'est pas quelque chose que vous avez besoin de regarder ça peut vous créer un petit peu de panique ou de peur etc donc fermez les yeux je lui dis et moi je lui dis mais du moment où je me suis assise sur la table j'ai fermé les yeux il est hors de question que je regarde quoi que ce soit de ce qui est en train de se passer parce que sinon je vais plus dormir c'est pas possible donc j'ai fermé les yeux de A à Z juste au moment où elle me dit bon c'est bon c'est fini vous pouvez rouvrir les yeux je rouvre les yeux en face de moi du coup il y a la machine parce qu'en fait t'es allongée mais t'es très près de la machine il y a la machine et tout ce que je vois c'est des gouttes de sang je suis pas super tu vois et bref ça se termine qu'on me fait un petit pansement ensuite t'es obligé de rester un petit quart d'heure parce que l'insistante elle voulait revérifier une deuxième fois mon pansement pour voir s'il y avait des saignements trop importants elle a vérifié il y avait rien à partir de cette biopsie pendant 6 jours dans 5 jours j'ai pas le droit de mouiller en fait l'endroit de la biopsie donc c'était soit tu mettais un pansement waterproof genre j'avais des grosses compresses comme ça waterproof mais que j'aimais pas trop parce que au niveau la potrine c'est quand même sensible à mettre des pansements et tout et ensuite les retirer enfin c'est vraiment pas agréable du tout donc et la deuxième option c'était de se laver avec un gant donc pendant 5 jours je me suis lavé au gant le haut du corps vraiment très désagréable le premier les deux premiers jours bah le bras un peu douloureux et tout mais tranquille enfin franchement très tranquille c'est juste que tu peux pas porter des choses lourdes tu peux rien faire etc le lendemain de biopsie 28 ans jour 1 j'ai rendez-vous à 18h avec le médecin euh et elle me donne les résultats et elle me confirme et cette fois elle peut utiliser les mots elle me dit c'est un cancer du sein il va falloir passer par de la chirurgie euh elle me rassure en même temps elle me dit c'est très tôt et vous êtes très jeune parce qu'en plus c'est un fait j'ai 28 ans euh c'est c'est plus c'est plutôt rare enfin c'est pas hyper rare mais en général c'est pas si tôt qu'on a des cancers du sein c'est c'est mais elle me confirme John 1 est évidemment avec moi du moment où j'ai fait ma première où j'ai eu mon premier rendez-vous jusqu'à là John 1 est avec moi il pose des questions à ce moment là j'ai pas trop conscience de l'ampleur du truc tout ce que je sais c'est que c'est localisé et que c'est pas du tout un truc qui est développé euh à un stade très grave euh ce qu'elle me dit c'est qu'en gros on en guérit que je vais en guérir qu'il va falloir faire de la chirurgie et que ça va aller quoi elle me laisse évidemment la place pour les questions mais euh enfin globalement c'est les cheveux ben tu tombes de haut quoi enfin franchement je suis tombée de très très haut alors entre le premier rendez-vous et la biopsie et ce rendez-vous là je suis évidemment entrée chez moi j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps jusqu'à devenir un raisin sec je euh j'ai énormément paniqué ça m'a fait très peur ça me fait aujourd'hui encore très peur euh avant même de faire la biopsie euh il y a du coup la clinique dans laquelle je me fais traiter je vais me faire traiter qui m'avait appelée donc j'avais à peine fait le premier rendez-vous euh de l'échographie là le premier rendez-vous qui était censé être une routine j'avais à peine fait ce rendez-vous que je recevais déjà un appel le soir même euh de la clinique ou je vais me faire soigner pour prendre des rendez-vous avec le chirurgien pour prendre des rendez-vous etc euh avec euh d'autres médecins anesthésistes tout ça donc avant même de faire la biopsie évidemment que le docteur était absolument sûr de ce qu'elle était avancée mais sans la biopsie et sans les résultats finales sur noir et noir sur blanc sans analyse du laboratoire elle avait évidemment pas le droit de me dire vous avez un cancer quoi mais dans ma tête je pense que j'avais naïvement évidemment j'espérais qu'on me dise ah bah en fait non c'est pas ça ou alors ah oui bon bah c'est des cellules cancéreuses mais il y en a genre une attendez on va l'aspirer avec une église genre je sais pas tu vois genre tu t'espères toujours tu te dis bah non enfin pas maintenant et très naïvement aussi je disais à Johan je peux pas enfin je peux pas me faire diagnostiquer un cancer le jour de mon anniversaire genre la vie c'est pas un film à la base genre on est pas dans un film ça c'est vraiment le genre de truc qui n'arrive que dans les films c'est pas possible quoi et et bah si la vie est un film c'est ça le résultat je prends une méga méga claque elle me dit c'est un cancer du sein donc maintenant je suis au courant de ça elle me parle de choses que pour moi qui pour moi sont encore très lointaines donc elle me dit donc vous allez voir le chirurgien j'avais déjà mon rendez-vous vous allez voir le chirurgien elle me dit ce sera lui en gros c'est le chirurgien qui va pouvoir voir comment on aborde la chose elle m'explique que bah normalement et que ce que j'ai le traitement principal c'est la chirurgie et que éventuellement on va faire de la radiothérapie elle me dit également bah ouais comme c'est le chirurgien qui va être décidé elle peut trop rien te dire sur comment ça va se passer mais elle dit ça pourrait être soit une ablation partielle ou etc donc dans ma tête j'ai moralement moralement j'ai déjà mal parce que je me dis oh on va devoir toucher à mon corps je vais devoir me faire amputer d'une partie de mon corps mais j'ai encore ce petit espoir parce qu'elle me dit une ablation partielle puis en plus après on peut faire une reconstruction donc voilà ça va aller du coup je cherche sur internet tu vois et je me dis bon une ablation partielle ça peut aller mais elle m'a donné que ça comme info donc voilà et elle m'a parlé de reconstruction ça ça va aller quoi mais j'ai mal quand même quoi j'ai vraiment moralement j'ai très bon mal j'ai pas envie de pleurer mais en gros je ressors de là juste avec la certitude donc en une semaine j'ai fait plusieurs examens j'ai eu un diagnostic j'ai pas énormément d'informations sur ce que le futur réserve mais juste ce que je sais c'est que j'ai un cancer du sein que ça va se soigner que je dois faire de la chirurgie et que je vais me faire opérer de la poitrine c'est tout ce que je sais donc moi j'arrive le 23 décembre au matin où c'est fini j'ai tous mes diagnostics et le lendemain c'est le réveillon de noël c'est l'heure d'annoncer à toute ma famille pour noël que ça va être un noël pourri j'ai dû l'annoncer puisque le lendemain j'étais avec mes frères mais il y avait mon frère qui partait et après on se revoyait pas avant un moment il y avait mes parents qui partaient en vacances ils partaient le lendemain de noël et au moment où ils revenaient de vacances moi j'aurais déjà eu mon rendez-vous avec le chirurgien et tout enfin malheureusement le timing est à chier mais qu'est-ce que tu veux faire quoi dans ma tête je me sens toujours hyper mal mais terriblement mal parce que je me dis c'est je me sens coupable je suis en train de vivre un moment horrible je me regarde dans le miroir je me dis comment je peux comment c'est comment moi je peux avoir un cancer c'est tellement pas juste il y a des gens tellement mauvais sur terre et je comprends pas pourquoi ça tombe sur moi j'essaie de chercher une explication mais je comprends pas c'est tellement pas juste et je me sens hyper coupable parce que je me dis ça impacte la vie de John Wan qui n'a rien demandé ça va impacter ma famille qui n'a rien demandé non plus je m'apprête à gâcher les fêtes de fin d'année à tout le monde et en soi ça devrait être des trucs qui sont secondaires mais on est que des humains donc évidemment que je pense à ces choses là à ce moment là en plus de prendre une très mauvaise nouvelle personnelle c'est une mauvaise nouvelle professionnelle parce que je n'ai pas la sécurité de l'emploi je suis en CDD et d'ailleurs je suis actuellement sans emploi je n'ai plus d'emploi donc j'ai des factures qui arrivent j'ai des choses qui arrivent mais je n'ai plus de revenus parce que on m'a évidemment pas renouvelé mon CDD parce qu'au bout d'un moment tu peux me mentir comme tu veux je vais me faire opérer et je vais être KO pendant un mois donc professionnellement parlant j'ai dû quitter mon travail je me suis mis en arrêt de travail avant la fin de mon CDD et là du coup mon CDD se terminait officiellement hier je crois bon j'ai évidemment pas été renouvelée pour l'instant je ne suis pas là tu vois donc je n'ai plus d'emploi je suis malade donc là évidemment j'en ai moins on a été chez le chirurgien j'avais rendez-vous le 3 janvier le rendez-vous a été assez long je pense que c'est le médecin que j'ai vu le plus longtemps depuis le début de toute cette histoire je suis restée avec lui une heure je pense une heure entière dans son cabinet à parler de ce qui allait arriver donc lui il m'explique tout c'est le premier qui s'assoit et qui m'explique chaque terme chaque chose qui va se passer chaque terme qui est employé chaque anomalie qui a été trouvée il me l'explique entre temps j'ai fait aussi d'autres examens j'ai dû faire un IRM et il m'explique tout tout chez tout et quand il m'explique je me rends compte que c'est pas juste limité à quelques cellules cancéreuses c'est pas limité à un petit endroit vraiment tout petit dans la poitrine c'est un peu plus que ça toujours localisé et en gros il me dit que on peut pas on peut pas sauver ma poitrine donc il me dit ça va être une ablation totale alors moi quand je parle en fait depuis le début tout se passe du côté droit donc c'est tout le côté droit donc il me dit on va devoir faire une ablation totale retirer entièrement le sein et ne rien laisser parce que quand il m'explique il me fait un schéma il a un papier et il me fait un schéma il me fait un dessin et il m'explique vraiment très clairement ce qui se passe il me dit quand on regarde la zone qui est touchée dans ce sein là on ne peut pas le laisser et de toute façon ce serait prendre un risque inutile et évidemment quand je regarde ce qu'il m'explique très logiquement je sais que c'est peu possible maintenant il y avait je sais pas pourquoi dans ma tête je me disais ouais ça va être une ablation partielle parce que si je n'ai entendu que ce mot là et je me dis partielle ça va tu vois genre je peux encore me débrouiller avec ça mais il m'explique que voilà il va tout enlever donc fin janvier moi je vais subir une mastectomie donc une mastectomie c'est une amputation de la poitrine du côté droit total j'ai pris cette nouvelle elle me fait extrêmement mal bref ça me fait extrêmement mal parce que c'est bête mais j'ai tellement dans toute mon adolescence et ma vie d'adulte j'ai tellement détesté mon corps j'ai tellement toujours regardé mon corps dans le mémoire en ayant plein de complexes et d'une certaine manière en le détestant en me disant faudrait changer ça, faudrait changer ça, faudrait faire ci, faudrait faire ça qu'aujourd'hui j'en perds une partie et je me dis c'est débile mais je me dis putain je l'ai pas assez aimé tu vois genre je l'ai pas assez chéri j'en ai peut-être pas pris assez soin j'en ai pas assez profité genre c'est mon corps et je l'ai tellement détesté et aujourd'hui on va m'en enlever une partie et ça me fait mal tu vois genre moralement c'est douloureux ça va être douloureux physiquement évidemment parce qu'on va quand même on va m'amputer tu vois donc ouch et financièrement aussi bah du coup forcément tu te retrouves sans taf avec quand même un loyer à payer avec toi qui va être en incapacité physique de faire des choses la vie s'arrête pas et j'ai aussi énormément de colère j'ai évidemment pris une mutuelle depuis mais faut avoir les moyens de tomber malade faut vraiment avoir les moyens des moyens que j'ai pas que j'ai pas genre depuis le début là depuis plusieurs jours plusieurs semaines mon stress principal en plus de l'aspect physique je suis stressée parce que je me dis que financièrement je vais pas m'en sortir et ça m'agace ça me met encore en colère de me dire je devrais être à un point où je me concentre uniquement sur le fait de me sentir bien moralement et physiquement et non là je suis dans un point où financièrement ça devient délicat et là c'est le moment où à tout moment je peux fondre en larmes qu'une merde parce que je suis infiniment triste que ça m'arrive déjà j'ai extrêmement peur je suis terrifiée et terrorisée je suis tellement triste je suis triste de passer par là je suis triste de savoir que que c'est un truc qui va me suivre toute ma vie je suis triste que là ben la moitié de mes vêtements ils vont plus m'aller je suis triste de savoir que mon maillot de bain l'été prochain je peux pas le remettre parce qu'il ira pas je suis triste de foutre tous mes soutiens-gorges à la poubelle je suis triste de savoir que le jour où j'ai des enfants et que je veux à l'été ben ce sera un peu spécial genre je sais pas, ça me rend triste des trucs auxquels je pensais pas avant qui aujourd'hui me rendent triste là j'ai dû acheter des soutiens-gorges post-opératoires pour deux soutiens-gorges donc ces soutiens-gorges ils sont censés me durer deux mois les deux premiers mois après l'opération donc il va falloir les laver à tour de rôle deux soutiens-gorges 95 euros ils sont extrêmement laids je pense que je vais les montrer je pensais faire un tiktok tu vois ils sont extrêmement laids ils sont même pas confortables 95 euros et quand je sors de ces deux soutiens-gorges là dans deux mois il va falloir que j'ai assez d'argent pour aller me racheter des soutifs et je suis je mélange tout mais en même temps je suis énervée ça me fait voir les choses d'une nouvelle manière je pense que j'ai plus rien à dire dans cette vidéo j'ai balancé beaucoup de choses quand même peut-être que je regarderai plus tard cette vidéo ou que j'en ferai une deuxième et que je reviendrai sur cette vidéo d'aujourd'hui et que mon avis aura changé et que mes mots seront plus les mêmes je fais cette vidéo en étant sous le choc je fais cette vidéo égoïstement je pense que cette vidéo sera publiée au moment où je suis à l'hôpital comme ça en la publiant je pourrai recevoir quelques-uns de vos messages de soutien et que moralement ça me fera du bien c'est un peu égoïste mais peut-être que ça me fera du bien je me suis dit qu'il fallait aussi peut-être faire cette vidéo parce que statistiquement sur les 10 000 personnes qui suivent cette chaîne il y en a forcément à qui c'est arrivé à qui c'est en train d'arriver à qui peut-être c'est un membre de leur famille à qui c'est arrivé je me dis que je me suis sentie extrêmement seule là ces dernières semaines parce que même en étant entourée tu te sens très très seule parce qu'il y a personne qui peut comprendre ce qui est en train de se passer pour toi dans ta tête et dans ton corps donc je me suis sentie extrêmement seule je me sens encore extrêmement seule et je me dis peut-être que en partageant ça il y aura forcément des gens qui pourront peut-être répondre à certaines de mes questions parce que parce que quand j'ai des questions je sais même pas à qui les poser à part à google et souvent il me fait plus peur qu'autre chose donc voilà mais voilà je vous souhaite quand même une très bonne année et surtout par dessus tout je vous souhaite une très bonne santé je vous souhaite d'être en bonne santé pour l'année à venir à vous à votre famille et après cette vidéo il y a quand même une ou deux vidéos qui sortiront que j'avais tourné il y a quelques semaines et que j'ai jamais sorti donc j'ai des vidéos qui sont tournées et prêtes à être postées et je le fais pas mais je pense juste que j'avais besoin de temps mais là je vais les poster parce que vous savez quoi j'ai besoin de youtube money mais voilà j'aurais aimé faire une annonce plus joyeuse dans ce début d'année mais la vie est ce qu'elle est si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo je vous fais de gros bisous et j'espère que votre mois de janvier se passe mieux que le vien et je vous fais voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo je sais pas sera quand on sera à quel sujet mais on se retrouvera bientôt et en meilleure forme à quel point on